Pour représenter l'humanité au début des grands changements techniques, technologiques, scientifiques de l'époque moderne, les philosophes, les professeurs, les journalistes ont choisi, et avec beaucoup d'intelligence, ont cherché un symbole qui puisse résumer l'attitude de toute l'humanité. Ils ont cru le trouver dans le mythe de Prométhée. Vous connaissez l'histoire. Prométhée avait séduit les hommes par son enthousiasme, son courage et son pathétique. Pour eux, il avait dérobé le feu du ciel, ce qui, d'ailleurs, l'a condamné à être attaché par des chaînes à un rocher. Mais il avait volé le feu du ciel et il l'avait descendu sur la terre, ce qui avait permis la naissance de l'intelligence ouvrière et des techniques et de l'efficacité des techniques. Et puis, ça avait permis de l'intelligence ouvrière à l'intelligence à la naissance, de l'intelligence tout court et la maîtrise de la matière. Prométhée demeure bien le symbole de la naissance de l'intelligence. En face de Prométhée, prenons un autre personnage. Et il va faire l'objet de notre parabole et je l'intitule « Sisyphe et son rocher ». C'est normal, on a cherché, mais le Sisyphe est très fort. Donc, Sisyphe et son rocher. Nous n'en sommes plus à Prométhée, aujourd'hui. On a calculé que 95% de tous les savants scientifiques et chercheurs de toute l'histoire mondiale vivaient aujourd'hui. Si on regarde en arrière, ça ne représente que 5% des scientifiques et des chercheurs. Pour Prométhée, il y avait au moins encore un dieu. Il y avait un ciel, il y avait un monde supérieur, au-dessus du monde inférieur où vivaient les hommes. S'il fallait chercher un symbole pour aujourd'hui. Alors, je crois que le type de notre époque, le symbole, le prototype, ne serait pas Prométhée, mais Sisyphe. Sisyphe, vous connaissez l'histoire. Sisyphe est condamné à rouler un bloc de pierre du pied de la montagne jusqu'en haut de la montagne. Dès que la pierre a atteint le sommet, c'est là tout le drame, elle retombe et la pierre, le rocher, roule vers le bas. Mais Sisyphe doit la rattraper pour la rouler de nouveau vers le haut, et cela sans fin. Et ça, c'était, j'allais dire, l'image de l'époque actuelle. Sisyphe n'aspire plus, comme autrefois Prométhée, à un idéal. Le monde s'est épaissi pour lui, il est réduit à lui-même. L'homme d'aujourd'hui est ramené à lui-même. On a même eu l'audace d'appeler cela au XVIIIe siècle « les lumières ». Il était enfin maître de ces lumières. Tu parles. La destinée serait-elle devenue seulement affaire humaine ? Cependant, Sisyphe cherche encore à savoir si la vie a un sens. Et si elle vaut d'être vécue. Chaque matin qui lui reste à vivre, il reprend sa pierre et il la roule. Où est, où est dans sa vie l'instant, le moment critique ? Celui où va se jouer l'espérance ou le désespoir. Aussi longtemps que Sisyphe roule sa pierre, ça va bien, on dirait que tout va bien. Il est en action, il est en activité, il a un but, il est obligé de flageller sa ténacité. La pierre monte, elle monte. Sisyphe peut être heureux. La pierre monte vers le sommet. Et puis le moment critique ne se présente qu'à l'instant où, arrivé au sommet, il voit la pierre dégringoler et qu'il se demande alors s'il doit à nouveau la reprendre. Et nous ? Et nous ? Franchis le seuil d'un certain moment, arrivant au seuil non pas forcément de la vieillesse, mais seulement à certains seuils de notre vie, à certains moments de notre travail, à certaines mutations inattendues. Quand la pierre roule et qu'il faut la remonter, qu'est-ce qui décide de cet instant de la vie ? Qu'est-ce qui décide de ce moment de notre vie, en ce point où surgit en chacun de nous la question de l'espérance qu'on peut avoir ou non dans l'avenir ? Ce moment qui est un problème de Dieu et un problème de l'homme. Ce moment qui met en cause toute notre identité. Qui sommes-nous ? Cela revient à se demander comment l'homme, comment chacun de nous peut être obligé d'avoir confiance ou non. Mais souvenez-vous, c'est constant dans notre histoire contemporaine. On s'est même demandé si ça valait la peine de reconstruire l'ONU quand on a découvert le grand bâtiment de New York, quand on a découvert qu'il y avait beaucoup d'amiantes, beaucoup trop d'amiantes. Est-ce qu'il fallait reconstruire à quoi bon un immeuble pour les Nations Unies ? Il y aurait tant d'autres exemples à prendre. Cela revient à se demander comment l'homme, comment chacun de nous peut être obligé d'avoir confiance ou non. Et si l'on regarde comment, comment commence chaque matin, nous allons à notre travail, docilement. Comment après deux guerres mondiales, on a dans l'espace d'une génération reconstruit comme si tout allait de soi, ce qui avait été détruit. Comment les pauvres gens du Vietnam, les pauvres gens du Cambodge ou du Kosovo se remettent à labourer leur champ. Comment on se dépense pour travailler dans des travaux grandioses en sachant que ce qui viendra inéluctablement à la fin, ce sera la mort et la destruction. Alors qu'est-ce qu'on peut se demander, qu'est-ce qui nous pousse à agir, à avoir ce comportement ? Il traduit une espérance dont nous n'avons nous-mêmes pas toujours conscience. La seule conclusion est celle-ci. Notre voir n'est-il pas ici chrétien de rendre conscient, pas forcément de parler, il ne s'agit pas de parler. L'espérance, ce n'est pas dans les parloirs que ça se joue, c'est dans des actes. En rendant consciente, vivante, perceptible notre espoir, qu'est-ce que font les visages lumineux de Mère Thérésa ou de Charles de Foucault ? C'est de rendre perceptible l'espérance. Mourir comme Charles de Foucault ? Assassiné en plein Sahara ? Il a espéré. Vingt ans après, se sont levés les petits frères. Cette espérance en découvrant que notre époque vaut mieux que ce que nous croyons. C'est Dieu qui est le fondement. C'est Dieu qui est la force, qui est le chemin de notre ténacité à remonter le rocher sur la montagne. Ce n'est pas seulement la démocratie ou je ne sais pas quoi, enfin voyons, soyons sérieux. C'est Dieu et Dieu seul qui est finalement le fondement de tout. Nous montrons alors que l'alternative n'est pas simplement le seul durcissement, du stoïcisme, du courage, ou bien la démission. Les philosophes ont crié que si l'homme savait que l'univers lui-même pouvait aimer souffrir, alors il serait réconcilié. Mais c'est cela que la foi récuse. L'expérience chrétienne confesse comme une réalité, aujourd'hui plus que jamais, que le dernier mot n'est pas à l'anxiété. Ce que Jésus, que Jésus de Nazareth a fait, ce qui lui est arrivé nous permet de découvrir comment Dieu lui-même est venu prêter exemple, témoignage et vie pour justifier notre espérance. Jésus a ouvert les bras. Et au moment de la mort, il a crié sa confiance. L'incarnation de Jésus, fils de Dieu, et la justification de Dieu devant les hommes, en présence de la folie meurtrière ou de l'absurdité du monde, qu'on peut tenir, comme le dit saint Pierre et saint Paul, en espérant contre toute espérance. Sous-titrage ST' 501